On va parler cinéma, Léa bravait la foule en colère et les boycott, elle a risqué sa vie finalement pour aller voir J'accuse le nouveau film de Roman Polanski sur la longue affaire Dreyfus Oui, 12 ans, c'est la durée de l'affaire Dreyfus comme on l'appelle effectivement cette affaire qui rend la France tristement célèbre pour son antisémitisme en vogue en 1894 cette affaire qui mêle erreur judiciaire grotesque, déni de justice et racisme ordinaire cette affaire qu'on connaît tous mais qui ici est racontée du point de vue du colonel Marie-Georges Picard C'est un homme, véritable héros oublié, qui n'a de qualité que sa loyauté envers la justice, la vraie et c'est pour ça qu'il se battra Comme à son habitude, Roman Polanski livre un film froid, factuel et objectif aucune place à l'affect, ce qui rend l'oeuvre encore plus terrifiante que la réalité finalement Toute la scène d'ouverture nous montre la destitution de Dreyfus dont on ne connaît qu'une image culte celle de son épée inévitablement brisée en deux On reconnaît immédiatement le style du réalisateur dans ses choix de mise en scène sans artifice filmer les faits sans effet Ses plans, ses cadres, tout est précis et rigide et semble faire écho à grande échelle à notre société actuelle et à plus petite échelle à l'histoire de Polanski tout jusqu'au peuple à la grille insultant Dreyfus d'une seule voix Ah oui, il y a aussi cette polémique, cette comparaison qu'il a fait entre lui et Dreyfus Ah oui, le type est perché, hein Et en plus il se trompe Polanski fait fausse route en se comparant à Dreyfus qui lui est innocent et s'il ne l'avoue pas, sa caméra, elle le sait Polanski, c'est pas Dreyfus parce que Dreyfus est exempt de défauts Il fait honneur à son pays et garde la tête haute Picard, en revanche, est pourri Il a des défauts innés et inévitables Il se tape la femme de son pote Il est d'un antisémitisme pathologique Bon, il a quand même deux ou trois qualités Et je crois que Polanski, c'est lui, en fait, c'est Picard Ce Picard affaibli et destitué de son humanité au fil de l'histoire Je ferme cette parenthèse parce que je ne suis pas là pour me faire juge de cet homme Je me suis déjà suffisamment pris de mandat en allant juste au cinéma Parce qu'apparemment, aller au cinéma est devenu un acte politique Je suis là parce que je donne toutes les semaines mon avis sur un film à l'affiche Si possible français Et mon avis, c'est que ce film est froid et dénué de toute émotion Alors c'est un problème pour apprécier le film ? Alors non, pas forcément, car froid, ça ne veut pas dire impersonnel non plus En revanche, ça peut gêner selon le cinéma qu'on aime Par exemple, les personnages ici n'ont rien d'épique ni de grandiose On pourrait se demander ce qu'un Steven Spielberg, par exemple Aurait fait de cette injustice mondialement connue sur grand écran Et en même temps, ça pose clairement la problématique de Faut-il romancer l'histoire au profit de l'art et jusqu'où aller ? Alors quand est-il du casting ? Parce qu'il me semble avoir vu des noms plutôt cools Oui, le casting est absolument exceptionnel Louis Garel, qui de toute manière n'est pas vraiment connu pour en faire trop Nous livre un Alfred Dreyfus vraiment pudique et saisissant Il est méconnaissable et embrasse à merveille son statut de victime Jean Dujardin, en français antisémite, c'est un pléonasme pour l'époque Est d'une rigueur militaire et droit dans ses bottes Son rôle est de travailler avec précision pour l'amener petit à petit vers sa destitution Il se questionne, il ne suit pas les ordres aveuglément Alors ton conseil Léa ? C'est une réussite historique, militaire et artistique Qui transcende une histoire qui a une fâcheuse tendance à se répéter Mais l'aspect trop factuel n'est pas forcément en accord avec mes goûts personnels Donc pour conclure, personnellement, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé Merci Léa ! Applaudissements Applaudissements Applaudissements